Bonjour Youtube, une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du tarot. Lorsque vous tirez une carte, The Tower, cela va forcer le fantôme à réaliser l'interaction, toucher une porte ou jeter un objet. Depuis la dernière mise à jour, cette carte permet également de forcer le fantôme à écrire dans le livre d'écriture ou à traverser le projecteur Dots. The Hermite, cette carte va bloquer le fantôme et l'empêcher, à la manière de l'encens, de lancer une chasse pendant plusieurs secondes. The Wheel of Fortune, selon la couleur de cette carte, verte, elle va augmenter votre santé mentale de 25% ou rouge, elle va la diminuer de 25%. The Sun, cette carte va porter votre santé mentale à 100% immédiatement. Adverse, la carte The Moon, va porter votre santé mentale à 0%. The Death, cette carte va déclencher au bout d'une seconde une chasse maudite. Cette chasse ne tiendra pas compte de la présence d'un crucifix ou de votre santé mentale. The Fool, cette carte n'a aucun effet, sauf celui d'annuler l'effet de la carte précédente. Elle peut donc vous sauver si par exemple elle est tirée après la carte le pendu. The Devil, cette carte va forcer une apparition du fantôme à l'endroit où il se trouve et pourra vous permettre de le prendre en photo. The Hanged Man, the Pendu, tirer cette carte entraîne la mort instantanée du personnage qui la tire. The High Prêtress, la Grande Prêtresse, cette carte permet de ressusciter un joueur mort ou, depuis la nouvelle mise à jour, cette carte permettra de ressusciter un joueur si elle est tirée avant sa mort, et que celui-ci est ensuite attaquée par le fantôme. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitch pour discuter du jeu et passer des bons moments en notre compagnie. N'hésitez pas, à bientôt et vous pouvez mettre le pouce au bleu ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !